Bonjour mes camarades, merci à tous d'être là, si nombreux et par un temps qui nous est moyennement clément, ça tombe bien vu que le gris va être une partie de mon intervention et je m'en excuse, par avance. Nous avons un danger et des nuages qui planent néanmoins sur nous et j'aimerais qu'on en prenne tous conscience ensemble. Nous sommes évidemment heureux chaque semaine de nous retrouver les uns avec les autres. Mais nous arrivons dans une année électorale et dans une année électorale qui risque de se terminer par souveraineté année zéro. Pourquoi ? Et c'est toute l'importance de l'union des patriotes que demande Florian. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et c'est pour ça que mes camarades sont là aujourd'hui. Parce que... Merci. Nous n'avons pas pris la mesure de ce qu'est Emmanuel Macron et de ce qu'il est en train de faire à la France. Aujourd'hui, vous avez un macronisme de droite, voire même de plus en plus un macronisme de droite anciennement national. Prenez l'exemple de ce qui est en train d'arriver aux Républicains. Aucun ne prétend réellement faire de la politique. Ce sont les ministres du prochain gouvernement Macron qui sont en casting. Malheureusement, beaucoup de candidatures patriotes, souverainistes, ou du moins certaines qui en ont les apparences, ont pris la mesure du danger qu'est Emmanuel Macron et donc ont décidé de lui céder. Vous l'avez vu dans le cas du Rassemblement national. Vous le verrez dans le cas de candidatures hémiplégiques où on se plaindra des effets du macronisme sans vouloir le combattre. Et vous le voyez par la démission globale, y compris des nôtres, à l'exception des camarades patriotes bien sûr, sur la crise covidiste. La peur et la lâcheté ont envahi jusqu'à nos rangs. Et Emmanuel Macron compte dessus pour être réélu. Et pour l'instant, il faut dire que son calcul est loin d'être non payant. Je suis désolé, ce n'est pas une excellente nouvelle, mais il faut l'avoir en tête. Il faut que nous arrivions à créer le rapport de force, y compris au sein du camp national. Non, ce qu'a osé dire l'état-major du Front National, ce qu'ose dire une partie des soutiens de candidatures alternatives aujourd'hui, ce n'est pas le souverainisme qui a fait perdre Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen qui a fait perdre le souverainiste il y a quelques années. C'est la stratégie souverainiste, c'est la pensée souverainiste qui l'a mise au deuxième tour. Malheureusement, c'est une pensée sérieuse qui demande des candidats d'exception. Coup de chance, nous pouvons en avoir un à la prochaine, car Florian nous a prouvé qu'il était capable de porter notre voix. Croyez-moi que j'aurais préféré et que je préférerais encore une coalition, mais malheureusement je ne la vois pas venir. Beaucoup ne la veulent pas, malheureusement, et nous, nous devrons tenir, car si nous ne parlons pas de la souveraineté, nous allons assister à la souveraineté année zéro, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun candidat qui osera prononcer le mot, chacun ira dans sa dérive, chacun essaiera de ne plus parler du Covid, chacun essaiera de faire, disons, de l'anti-immigrationnisme à pas cher, car s'en prendre à l'immigré, c'est une chose, s'en prendre au système qui les fait venir, en est une autre. Et c'est pour cette bataille à venir que je me permets de vous rappeler un réflexe très français que vous devrez tous porter, parce que même dans nos rangs, nous allons être attaqués malheureusement. Cette campagne qui débute déjà sera une campagne d'égout, même parce que la campagne 2022 nous fera regretter la médiocrité de la campagne de 2017. Je le crains. Et vous devrez porter fièrement l'autonomie du souverainisme. Nous ne nous rendrons pas sur l'Union Européenne parce que, sans souveraineté, point de salut. Et pour survivre à ces attaques, permettez-moi de vous rappeler, Jean Rostand, un personnage si français qui est celui de Cyrano, sur les pourpoints font d'amusantes tâches le fiel des envieux et la bave des lâches. A bientôt au combat ! Résistance ! Résistance !